5 revenus passifs à mettre en place en 2022 pour générer de l'argent automatiquement, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu as bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour parler d'un sujet que j'adore, la création de revenus passifs. Alors avant toute chose, sache que la création de revenus passifs est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut générer de l'argent en automatique. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes disent sur Internet ou sur YouTube, ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain, ça demande du travail mais surtout ça demande du temps pour mettre en place l'effet boule de neige. Je vais te partager tout ça dans cette vidéo et surtout les 5 revenus passifs que tu es sur le point de découvrir, ce sont des revenus passifs que j'utilise personnellement avec mon argent personnel. Ça fait une grande différence par rapport à beaucoup de personnes que tu peux voir sur YouTube. Donc je vais tout te montrer de A à Z, je vais t'expliquer pourquoi j'utilise telle ou telle plateforme et surtout je vais te montrer mes différents résultats. Juste avant de passer sur mon écran, n'oublie pas de liker cette vidéo, c'est gratuit, c'est rapide pour toi et pour moi c'est un encouragement de dingue. Donc merci à toi pour ton like. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications si tu souhaites recevoir toutes les prochaines vidéos concernant le fait de gagner de l'argent sur Internet, la création de revenus passifs, le business en ligne et également si tu veux aller plus loin que cette vidéo, tu peux retrouver dans la description de cette vidéo une liste gratuite de 20 revenus passifs. Donc si tu souhaites en découvrir davantage, c'est gratuit, ça se passe dans la description de cette vidéo. Cela étant dit, on passe tout de suite sur mon écran et on découvre ensemble la première plateforme pour générer des revenus passifs. C'est parti ! Ok alors la première plateforme, c'est Nexo. Nexo qui est une plateforme que j'adore de plus en plus. Donc Nexo, ça se passe dans la crypto-monnaie. Alors ne t'inquiète pas, c'est la seule plateforme que l'on verra par rapport à la crypto-monnaie. Donc si ça ne t'intéresse pas, ne t'inquiète pas, les prochaines plateformes t'intéresseront. Et si la crypto-monnaie t'intéresse, ne loupe pas ça puisque Nexo devrait énormément t'intéresser. Nexo, c'est une plateforme sur laquelle tu pourras acheter, vendre et conserver des crypto-monnaies. Mais surtout, tu pourras gagner des intérêts sur les crypto-monnaies que tu as sur Nexo. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Tu vois ici, bon bah on peut acheter du Nexo token, des crypto-monnaies, etc. Je ne vais pas forcément tout te lire la page. Je t'invite à te rendre sur le site Nexo. Tu as le lien dans la description de cette vidéo et à te renseigner par toi-même directement sur le site. Mais ici, tu as un simulateur d'intérêts composés sur Nexo. Donc ça veut dire que si tu as par exemple 10 000 dollars de Bitcoin, eh bien sur un an, tu vas gagner 600 dollars d'intérêts. Et ces intérêts-là, tu vas les gagner tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas toucher des intérêts. Et au total sur une année, eh bien tu vas gagner 600 dollars. Et l'avantage de gagner des intérêts tous les jours, c'est que tu profiteras des intérêts composés. C'est-à-dire que tu vas gagner des intérêts sur les intérêts déjà gagnés lors des jours précédents. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu vois, sur 24 mois, donc sur 2 ans, tu gagnes 1200 dollars en automatique. Et sur 3 ans, tu gagnes quasiment 2000 dollars en automatique. Et ce qui est très intéressant également, c'est que tu as aussi des stable coins. Par exemple, l'USDC qui réplique fidèlement le cours du dollar. C'est-à-dire que 1 USDC égale 1 dollar. C'est comme si tu avais 1 dollar. Et tu as également le EURX qui réplique les euros. Donc, si tu as 1 EURX, tu as 1 euro. Donc, c'est des stable coins qui ne sont pas volatiles. Ce n'est pas comme le Bitcoin qui font comme ça, tu vois. Les stable coins, c'est comme ça. Et ça, c'est très puissant parce que ça te permet d'épargner ton argent sur Nexo et de générer des intérêts. Et tu vois, si tu as 10 000 dollars du USDC, eh bien tu vas gagner 1000 dollars d'intérêts. Tu gagnes 10 % d'intérêts sur un an et sur deux ans, tu gagnes quasiment 2200 dollars et sur trois ans, 3400 dollars. Donc, tu vois que d'année en année, ça augmente grâce aux intérêts composés. Et également ici, tu as toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Nexo. Donc, tu n'en as pas énormément. Tu n'as pas des petites capitalisations. C'est les principales crypto, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Avalanche, Solana, etc. Tu as Polygon qui vient d'apparaître il y a quelques jours. Donc, super intéressant. Je t'invite à te renseigner par toi-même et ici, tu vois Yern. En gros, c'est du stacking. Tu peux gagner jusqu'à 20 % d'intérêts selon les intérêts, selon les jours, etc. Et voilà, plutôt très intéressant. Tu as la calculette juste ici. Et sache que si tu souhaites avoir des cryptos gratuitement, tu peux profiter d'une offre jusqu'au 31 décembre 2021. Si tu utilises le lien qui se trouve dans la description, tu recevras 25 dollars de Bitcoin en déposant 100 dollars. Donc, voilà, super intéressant. Tu récupères 25 % de ta mise si tu déposes 100 dollars. Et ça, c'est jusqu'au 31 décembre 2021. Et dès le 1er janvier 2022, excuse-moi, ce sera une autre offre. En général, c'est 10 dollars. Mais peut-être que ce sera la même à voir en temps et en heure. Ça dépend de quand tu regarderas cette vidéo. Mais en tout cas, tu peux profiter d'un bonus quoi qu'il arrive avec le lien de parrainage qui se trouve dans la description de cette vidéo. On va se connecter à mon compte. Donc là, on est sur mon compte Nexo. Tu peux voir qu'actuellement, j'ai 5184 dollars sur Nexo. C'est mon portefeuille. J'ai gagné 211 dollars. Allez, 212 dollars d'intérêt. Donc, plutôt très intéressant. Et ici, tu vois que j'ai 1450 dollars de Bitcoin. Et après, c'est du stablecoin. Donc, j'ai 2350 dollars et 1374 dollars de stablecoin. Donc, USDT, USDT qui réplique le cours du dollar. Donc, c'est stable. Je n'ai pas de volatilité et je gagne jusqu'à 12%. Donc, super intéressant parce que tout simplement, eh bien, j'attends le beer market. C'est-à-dire que j'attends que ça chute pour pouvoir saisir une opportunité et acheter des crypto-monnaies. Convertir celle-ci en crypto. Je ne sais pas, type Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, super intéressant. Et si tu veux donc mettre des crypto-monnaies, sache qu'il y a deux possibilités. Soit, alors ici, tu vois, je suis à 10%. Donc, ça, c'est mes taux d'intérêt actuels. Je gagne 10% d'intérêt sur mes stablecoins. Et je peux augmenter avec le niveau argent. Donc là, tout simplement, je vais ouvrir ça dans un autre onglet. Ici, j'ai une bonification d'intérêt parce que j'ai deux possibilités. Soit, je reçois les intérêts dans la même devise. C'est-à-dire, j'ai des bitcoins sur Nexo. Je reçois des bitcoins en intérêt. Ou alors, je reçois des intérêts en jetons Nexo. C'est la crypto-monnaie de la plateforme. Et dans ce cas-là, j'ai une bonification d'intérêt de 2%. Donc, je passe de 8% à 10%. Super intéressant. Et sinon, il y a une mise à niveau qui peut être faite. Et il y a quatre niveaux. Moi, je suis dans l'offre de base. Moins de 1% du jeton Nexo dans mon portefeuille. Eh bien, je touche 8% sur les stablecoins que tu vois ici. Et 4% sur les bitcoins, etc. Et si j'ai davantage de Nexo qui est une nouvelle fois la crypto-monnaie de la plateforme, eh bien, je vais augmenter de grade en grade. Et là, tu vois, par exemple, je passe de 8% à 8,5%, à 9% et à 10%. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ça pour avoir 2% supplémentaire et toucher du Nexo pour ensuite monter en grade et gagner davantage d'argent, tout simplement. Donc, voilà. Tout simplement, c'est Nexo. C'est la plateforme. Il y a d'autres plateformes qui fonctionnent plus ou moins pareil. Tu as également Celsius. Mais personnellement, j'utilise Nexo. Deuxième site internet que j'utilise pour générer des revenus passifs, c'est Mintos. Mintos, c'est une plateforme de prêts entre particuliers. Et en fait, tu vas prêter ton argent à des particuliers. Ces particuliers te rembourseront, enfin rembourseront la plateforme Mintos avec des intérêts. Donc, super intéressant. Là, j'ai un retour annuel de 9,58%. Alors, en réalité, je suis un petit peu moins. Je dois être aux alentours des 8,8,5%. Donc, ça a diminué ces dernières semaines. Mais ça reste intéressant. Donc là, j'ai 8 425 euros sur Mintos. Au total, j'ai gagné 355 euros. Je gagne entre 50 et 70 euros par mois. Donc, c'est un bon petit revenu passif. Et voilà, c'est super intéressant. Je trouve le fonctionnement. Ça me permet de diversifier. Ça me permet de générer des revenus. Et tu peux prêter sur Mintos à partir de 10 euros. Donc, tu vois, j'ai plus de 1000 prêts en attente. Donc, plutôt très intéressant. Enfin, ça, c'est l'avantage de Mintos. Par contre, il y a deux inconvénients. La plateforme est située en Estonie. Donc, bon, je préfère quand c'est en France, en Allemagne, etc., en Angleterre, etc. Mais c'est basé en Estonie. Jusque-là, ça va. Mais le principal inconvénient que je vois, c'est les taux d'intérêt qui diminuent de mois en mois. Quand j'ai commencé, c'était à peu près 11%. Après, c'est passé à 10%. Après, à 9%. Et aujourd'hui, c'est autour des 8,5%. Donc, à voir si ça se maintient. Et autre inconvénient sur Mintos, c'est que pour le moment, c'est fermé à l'inscription pour les résidents français, les résidents fiscaux français. Donc, normalement, ça va ouvrir prochainement. J'ai contacté le support. Ils m'ont dit que prochainement, ça devrait ouvrir. Mais ça fait déjà quelques mois que c'est fermé. Donc, j'espère que ça va ouvrir très prochainement. Mais en tout cas, pour le moment, si tu habites en France, tu ne peux malheureusement pas t'inscrire sur Mintos. Je te partage l'information pour que tu puisses te renseigner de ton côté au moment où tu regardes cette vidéo. Et si tu n'habites pas en France, ça peut être intéressant pour toi de te renseigner sur Mintos pour voir si oui ou non, c'est ouvert. Mais voilà, en tout cas, j'ai gagné 355 euros de revenus passifs sur Mintos. Plutôt très intéressant. Troisième site internet et application pour générer des revenus passifs, c'est Trade Republic. Donc, Trade Republic, c'est comme tu peux le voir ici, une application mobile qui est également site internet qui te permet d'investir très facilement en bourse, d'investir dans des actions et des ETF et de mettre en place des plans d'investissement programmés pour investir de façon automatique en bourse. Également, sache que tu as une offre en ce moment. Ouvrez votre compte et recevez une action offerte jusqu'à 200 euros. Donc, si tu t'inscris avec le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, tu recevras une action en bourse 100% offerte d'une valeur de jusqu'à 200 euros. Plutôt très intéressant. Ici, on est sur mon compte Trade Republic. Donc, tu vois que j'ai quasiment 3 000 euros actuellement. Tu vois, alors ici, on a depuis l'achat en pourcentage. Là, c'est mes différents investissements. Donc, j'ai investi sur des ETF. Je suis à plus 6%, 1%, 3%, 2%, moins 1,29%, etc. Donc, plutôt intéressant. Tu vois que c'est très simple. Tu peux suivre les gestions des ordres. Tu as les paramètres ici. Donc, c'est très épuré. Personnellement, je n'utilise jamais le site internet. J'utilise uniquement l'application parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est pour te montrer un petit peu le retour sur investissement que j'ai. C'est assez jeune et surtout, c'est des ETF. Et après, donc Trade Republic, ça me permet d'automatiser de A à Z mes investissements. J'ai un virement automatique qui part de mon compte bancaire à Trade Republic. Et ensuite, sur Trade Republic, il y a des ordres automatiques qui passent tous les mois. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur Trade Republic, je te mets un tutoriel complet dans la description de cette vidéo. C'est un tutoriel qui se trouve sur ma chaîne secondaire dans lequel je t'explique tout de A à Z. Sur Trading 212, j'ai plus de 11 000 euros. Donc, j'ai un portefeuille, comme tu peux le voir ici, de 5 823 euros. Et j'ai des fonds disponibles. J'ai plus de 5 000 euros de fonds disponibles pour la simple et bonne raison que j'ai investi très régulièrement. J'ai investi toutes les semaines sur Trading 212. Ça me permet d'investir en DCA, c'est-à-dire la même somme à la même intervalle de temps. Donc, ça me permet de lisser mon investissement, de réduire le risque et d'être régulièrement sur le marché, tout simplement. Mais l'objectif, c'est vraiment lisser l'investissement pour réduire le risque. C'est ce qu'on appelle investir en DCA, investir la même somme à la même intervalle de temps. Donc, tu vois là, je pourrais mettre 5 000 euros directement en bourse. Mais je n'ai pas envie, je préfère investir très régulièrement, des petites sommes et lisser mon investissement dans le temps. Pareil pour Trade Republic. Là, j'ai 3 000 euros, mais je pourrais mettre 10 000 euros sur Trade Republic, investir 10 000 euros en bourse. Mais ça n'a pas trop d'intérêt selon moi. Tu vois également ici, je suis à plus 560 euros. Donc, je suis à plus 10,65 % en moins d'un an. Donc, j'ai commencé sur Trading 212 en mars. Donc, en 8 mois, je suis à plus de 10 % de rendement. Donc, plutôt très intéressant. Et voilà. Donc, ça, c'est de l'investissement en bourse. La bourse, ça te permet de toucher des dividendes et de générer des revenus passifs ou tout simplement de faire travailler ton argent. Comme le dit, tu vois, Trade Republic, faites travailler votre argent et ainsi développer ton patrimoine. Donc, si ça t'intéresse, je te conseille Trade Republic si tu démarres de zéro. Moi, j'ai créé Trading 212 en premier parce que Trade Republic n'existait pas encore et je ne connaissais pas Trade Republic avant. Donc, j'ai créé sur Trading 212. Ensuite, j'ai créé un autre compte sur Trade Republic. Comme ça, ça me permet de diversifier. Mais si tu pars de zéro et que tu ne veux pas te prendre la tête, je te conseille Trade Republic et d'automatiser tes investissements. Tu peux également automatiser sur Trading 212. Mais le problème, c'est que tu as des frais alors que Trade Republic, tu n'as pas de frais. Là, c'est 1 euro par ordre et c'est tout. Sauf si tu passes par les plans d'investissement programmés. Donc, plutôt très, très intéressant. Tu as toutes les informations ici directement sur le site. Tu peux recevoir donc une action offerte d'une valeur de jusqu'à 200 euros. Tu as également par rapport aux garanties de dépôt, à la sécurité, etc. Trade Republic, c'est en Allemagne. Donc, tu vois, c'est supervisé par la Banque Centrale d'Allemagne. Et là, Bafin ou Bafin, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est l'AMF allemand. Donc, c'est quelque chose de très solide. Voilà, je t'invite à te faire tes propres recherches. Et si tu veux un tutoriel complet sur Trade Republic, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, quatrième revenu passif à mettre en place en 2022, c'est bien évidemment l'affiliation. J'étais obligé de te parler d'affiliation. C'est un business que j'adore. C'est un business que je recommande pour toutes les personnes qui veulent lancer un business en partant de zéro parce qu'en affiliation, tu n'as pas besoin de créer de produits, tu n'as pas besoin de créer de tunnels de vente, pas besoin de gérer le SAV, le support client. Enfin, SAV, support client, c'est pareil. Pas besoin de gérer la livraison, le marketing, la publicité, etc. Tu peux développer un business en partant de zéro avec l'affiliation sans forcément montrer ton visage sur Internet et surtout, eh bien, en partant de zéro sans publicité, sans dépenser d'argent, etc. Donc, tu vois ici, on est sur le tableau de barre affilié de Systemio. Alors, j'ai d'autres programmes d'affiliation à côté. Là, je te parle de celui que je préfère, c'est Systemio parce que c'est un abonnement mensuel et quand tu recrutes un client chez Systemio, tu vas toucher une commission tous les mois sur son abonnement. Donc, super intéressant. Total des commissions, tu vois qu'actuellement, j'ai gagné presque 42 000 euros de commission. Donc, plutôt très intéressant. Aujourd'hui, j'ai gagné 42 euros. Sur les 7 derniers jours, 416 euros. Et sur les 30 derniers jours, 2 253 euros. Donc, voilà, des beaux petits revenus passifs qui me permettent ensuite d'investir en bourse, Mintos ou Nexo. Donc, voilà, je vais tout simplement transférer les revenus passifs de business en ligne comme l'affiliation vers des investissements type Nexo, type bourse, type Mintos. Si jamais tu souhaites en savoir plus sur l'affiliation, eh bien, je t'invite déjà à t'abonner, à activer les notifications sur la chaîne puisque dans les prochaines semaines et les prochains mois, je publierai beaucoup de vidéos à ce sujet. Je t'invite également à aller voir mes anciennes vidéos YouTube parce que j'ai déjà publié pas mal de vidéos à ce sujet. Donc, voilà, il y a de quoi faire sur ma chaîne YouTube. Et si tu veux vraiment aller plus loin, eh bien, tu auras le lien vers le plan Affiliation 28 dans la description de cette vidéo. C'est un plan d'action de 28 jours qui va t'accompagner de A à Z pour créer un business rentable en affiliation en partant de zéro. Si tu veux en savoir plus, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Cinquième et dernier revenu passif à développer en 2022 de cette vidéo, c'est YouTube. YouTube, c'est également un business que j'adore. Je suis obligé de t'en parler parce que ici, on est sur les données analytiques de ma chaîne YouTube. Et tu vois que depuis toujours, donc depuis sa création le 15 avril 2019 à aujourd'hui, le 24 novembre 2021, j'ai gagné près de 40 000 euros de revenus passifs uniquement avec la publicité sur mes vidéos. Ça, c'est uniquement les revenus publicitaires. Donc, 38 970 euros, on va dire 39 000 euros. Ça a été monétisé en octobre 2019, donc en l'espace de deux ans et un mois tout simplement. Donc, plutôt très intéressant parce que ça tourne en automatique. Et surtout aujourd'hui en 2022, en 2023, en 2024, peu importe l'année où tu regarderas cette vidéo, YouTube est encore d'actualité. YouTube va très prochainement remplacer la télévision. Les jeunes regardent de plus en plus YouTube par rapport à la télévision. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Et surtout sur YouTube, tu peux créer un véritable business en ligne très rentable. Donc, par exemple, YouTube, là, on est à 40 000 euros de revenus publicitaires. Mais à côté, il faut ajouter les commissions d'affiliation, les ventes de mes infoproduits, les coachings, etc. Donc, peu importe ce que tu souhaites vendre derrière, eh bien tu peux créer un business sur YouTube. Tu as simplement à partager de la valeur sur YouTube, à résoudre en fait le problème que rencontrent tes prospects, etc. Et ça te permettra de développer une chaîne YouTube rentable, de la monétiser, de toucher des commissions d'affiliation, de faire des ventes, de vendre tes offres, tes produits, tes services, etc. Et ici, on est sur les données analytiques de ma chaîne YouTube secondaire. Donc, ça, c'est une chaîne passion, on va dire. Donc, c'est une chaîne YouTube sur laquelle je partage des vidéos sur la bourse parce que j'adore la bourse. C'est une de mes passions et du coup, j'adore partager en fait mon parcours d'investisseur et j'adore partager des conseils sur ce sujet sur YouTube. Donc, c'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne YouTube, plus par passion que par business. Mais tu vois que, eh bien avec les bonnes méthodes, la chaîne YouTube commence à décoller. Donc, je l'ai créée le 30 août 2021. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 24 novembre 2021. Donc, ça fait moins de trois mois que ça a été créé. Et pourtant, ça totalise plus de 15 000 vues, 1500 heures de visionnage et quasiment 1000 abonnés. Donc là, on est à 983. En temps réel, on est à 987 parce que ça ne prend pas en compte aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le 25 novembre. Là, ça affiche le 24 novembre. Donc, j'en ai gagné quatre aujourd'hui. Donc, il m'en manque 13 pour atteindre les 1000 abonnés. Ça se fera avant décembre 2021. Et ensuite, je pourrais la monétiser dès lors que j'aurai 4000 heures de visionnage. C'est le truc le plus dur à avoir. C'est les heures de visionnage. Donc, dès que j'aurai 4000 heures de visionnage, je pourrais avoir la monétisation qui va s'activer et je pourrais me créer un nouveau revenu passif sur cette chaîne YouTube. Et bien évidemment, j'ai mis des liens d'affiliation et prochainement, je vendrai différentes offres sur cette chaîne YouTube. Et voilà, ça va me permettre tout simplement de générer des revenus passifs que je pourrais utiliser pour investir ou pour vivre tout simplement. Donc, super intéressant. Et tu vois que même en 2021, il est possible de développer une chaîne YouTube. Et tu vois que sur les 48 dernières heures, j'ai fait plus de 900 vues, ce qui est juste énorme pour une petite chaîne YouTube de moins de 1000 abonnés. Quand tu suis les bonnes stratégies, c'est qu'une question de temps pour que ta chaîne YouTube décolle. Cette chaîne YouTube est uniquement sur le référencement naturel, c'est-à-dire que je référence mes vidéos, les personnes tapent un mot ou clé ou une recherche dans la barre de recherche YouTube, tombent sur mes vidéos et ainsi, je vais tout simplement référencer un maximum de vidéos et je vais attirer un maximum de personnes. Donc, tu vois les impressions ici, ça augmente. C'est plutôt très joli à voir même. Et type de source de trafic, eh bien, tu as les fonctionnalités de navigation et les recherches YouTube quasiment à égalité. Tout simplement parce que j'optimise pour la recherche YouTube. Et quand tu optimises pour la recherche YouTube, eh bien, tu as l'algorithme qui te met en avant avec les fonctionnalités de navigation. Donc, super intéressant. Et pour les personnes qui me disent, c'est facile pour toi parce que tu as déjà une audience, une notoriété sur YouTube, tu vois ici, on est à 7% en externe. Donc, l'externe, ça vient de mes réseaux sociaux, des emails, etc. Donc, on n'est qu'à 7% du trafic. La majorité, c'est la recherche YouTube et la mise en avant de l'algorithme YouTube. Donc, voilà, ça, c'est la petite précision que je voulais faire. Mais quand tu mets en place les bonnes stratégies, eh bien, tu as des résultats. Ce n'est plus qu'une question de temps. Donc, si tu souhaites découvrir des stratégies pour créer une chaîne YouTube gratuitement et la développer gratuitement pour un business, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications sur la chaîne YouTube. Si tu souhaites aller plus loin que cette vidéo, tu peux recevoir gratuitement la liste de 20 revenus passifs dans la description de cette vidéo. Ça te permettra d'en découvrir 15 supplémentaires. Et également, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de me dire dans les commentaires de cette vidéo quels sont les revenus passifs que tu vas mettre en place en 2022 pour générer des revenus automatiques. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail. C'est rapide, ça prend deux secondes pour toi, c'est gratuit. Et pour moi, c'est un encouragement énorme. Donc, merci à toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications sur la chaîne pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos et de checker dans la description. Tu as les liens vers la liste de 20 revenus passifs, mais également, tu as les liens vers Nexo, Trade Republic, Mintos, etc. Donc voilà, si tu es intéressé, tu auras des petits bonus gratuits dans la description de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Alexandre. Merci à toi pour ton écoute. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501